Je m'appelle Nathalie Forté et puis je suis, je dirais, dessinatrice, auteur. J'aime sculpter aussi. Je dirais que je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses. Il me semble que dès que j'étais enfant, je me disais qu'à partir du moment où j'allais vivre, longtemps, non, à partir du moment où j'allais vivre, point, si je faisais ce que je voulais faire, ça serait long à faire. Pour la plupart de mes livres, je ne pense jamais que ça va être un livre. Je pense surtout à dessiner des personnages. Mais ce n'est pas tellement vrai, en fait. Il y a certains livres où, oui, j'ai vraiment pensé, parce que je cherchais tellement le personnage, je creusais comment est-ce que le personnage allait être et puis tout ça. Mais c'est surtout que j'ai envie de dessiner. Oui, c'est moitié-moitié. J'ai envie de dessiner ou j'ai envie de sculpter ou j'ai envie de faire des jeux ou quelque chose comme ça. Puis après, au bout du compte, ça va devenir un livre. C'était vraiment précis pour Forêt Noir, parce que Forêt Noir, pour moi, c'était justement le contraire. Je ne voulais pas me plaire, disons. Ce n'est pas que je ne vais pas plaire aux autres. C'était plutôt que je ne voulais pas me chercher à aller dans le sens de mon poil, de mes cheveux. Et puis donc, j'ai été dans l'idée que je voulais faire travailler sur l'inconscient. Tu fais quelque chose de laid, ce n'est vraiment pas grave. Tu fais quelque chose d'effrayant, ce n'est pas grave non plus. Et souvent, c'était plutôt effrayant dans Forêt Noir. Et dans l'idée de la lenteur, c'est que je me disais, tu as le droit de prendre du temps. Et tu as même, vu que c'est sur le rêve, tu as même le droit d'aller dormir en pleine journée. Donc, je partais souvent faire ma sieste pendant que je dessinais Forêt Noir. Puis je me disais, puis je disais aux gens avec qui j'étais, là, « Bon, bien, écoutez donc, là, je vais aller travailler. » Et puis, en fait, j'allais dormir. Et puis après, je me réveillais en pleine journée. Et très souvent, le dessin jaillissait comme ça. Et j'étais lente, peut-être parce que je dormais. Mais j'étais très rapide. À cause du fusain. Parce que je dirais que le fusain est un matériel... Un matériel qui fuse. Qui est vraiment d'une rapidité incroyable. Et d'une... Je vous raconte comment, comment je suis tombée sur ce fusain-là. J'étais dans une classe. Le professeur n'avait absolument rien préparé pour moi. Bon, je pense qu'il ne devait même pas savoir. Il devait savoir mon nom, mais pas grand-chose d'autre, quoi. Et finalement, j'étais trop de bonne humeur pour m'énerver. En plus, quand il y a les enfants qui sont là, qui te regardent, il y a très, très vite, tu oublies tout. Et puis tout ça, quoi. Et donc, je m'étais dit, bon, je vais faire un atelier quand même pour eux, quoi. Et puis le prof, il me dit comme ça, « Ben, je n'ai pas de matériel. » Je lui ai dit, « Ben, c'est dommage que vous n'ayez pas de matériel. Vous n'avez vraiment rien, mais alors rien du tout. » Il me dit, « Ben, j'ai du fusain. » Et puis alors là, je lui ai dit, « Bon, ben, d'accord, on va faire avec ce que vous avez. » Et puis là, je me rappelle encore, en le disant, il m'a tendu le fusain. Et quand j'ai attrapé son fusain, eh ben, j'ai eu une espèce de choc, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose, surtout au moment où j'ai tracé au tableau avec le fusain. Et là, avec les enfants, on a travaillé comme ça. Et puis j'ai trouvé qu'ils avaient fait des choses vraiment merveilleuses. Je ne pensais plus qu'à une chose. Retrouver mon atelier pour travailler avec ce matériel-là. J'aime beaucoup l'idée que la forêt noire soit faite avec un fusain. Parce que le fusain, c'est du bois. C'est du bois brûlé. Je travaille avec le même matériel que ce que je fais. Donc ça, ça me plaît. Ça restait quand même des rêves qui ressemblaient plus à l'enfer, quand même, quand on les regarde, mes images au fusain. Tandis que les personnages à la sanguine sont beaucoup plus joyeux. Ils s'extraient du cauchemar. La lenteur par rapport à mon travail aussi. C'est qu'une fois le livre fini, je trouve ça épouvantable, de l'idée que mes personnages, je vais les quitter, je vais les perdre. Et puis, surtout, que c'est au moment où je connais la fin, ce qui prend beaucoup de temps, parce que je ne la connais vraiment qu'à la fin, la fin, que je m'attache encore plus à eux. que normalement, ça devrait être fini. Donc ça, je trouve ça très, très dur. Donc ça fait des années, des années que je... que je rallonge, que j'allonge mes livres en les faisant, ou en sculpture, ou en... souvent en sculpture, en jeu, et puis tout ça. Et puis celui-là, là, je suis en train de faire une cabane d'ombre avec lui. Bien, je dirais qu'il y a le mot... On ouvre un livre, on ouvre son cœur, on ouvre une fenêtre, on ouvre... À partir du moment où on ouvre, on nous aussi. J'ai pensé de ça dans le métro. Bien, je veux dire... Ça peut être rien que bon, ce verbe, ouvrir. Donc, c'est pour ça... C'est comme ça que je vois un livre, parce que ça permet de savoir qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a une possibilité, toujours par rapport à celui-là, disons. C'est vraiment... Le fait de rencontrer d'autres personnes te fait te sentir... Tu t'aperçois que tu peux ressembler à un chien. Tu t'aperçois que tu peux ressembler à une lune. Tu peux t'apercevoir que tu... qu'on est très... On n'arrête pas de nous dire, je trouve. Mon Dieu, qu'on est différents. Mais non, c'est le contraire. On est assez... On se ressemble. Et... Et quand je dis, on se ressemble avec un chien, c'est vrai, parce qu'il y a des gens qui ont un regard de chien, il y a des gens qui ont la douceur d'un crocodile. Parce que si vous avez déjà touché un crocodile, le ventre d'un crocodile, c'est d'une douceur inouïe. On a tous des bouts de quelque chose de l'autre. Donc, c'est... Je ne me rappelle absolument plus de la question. Mais... C'est ce que je vois dans la littérature. Accompagner un enfant dans la lecture me paraît essentiel. Et aussi que l'enfant... Parce que là, maintenant, je suis grand-mère et je vois que ma petite-fille apprend à lire et je ne l'abandonne pas. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce que maintenant, c'est quasiment mieux lire que moi, là, à le 7 ans. Ben, ben, je lis très bien moi aussi, là. Mais... Ce n'est pas pour ça que j'arrête de lui lire à haute voix. Et c'est... On s'échange l'une après l'autre, nos lectures à voix haute. Et puis, je trouve que c'est tellement joyeux. Je bouille d'envie de transmettre des choses aux enfants et de leur dire aussi, à travers un livre, le plaisir... le plaisir tout simple de dessiner, le plaisir tout simple des mots, le plaisir d'être vivant. Et... ça me paraît déjà beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501